Baba Karbaa, comment est-ce que vous êtes venu ? Je vous suis venu, Fatou Tamgoum. Alors, nous avons parlé de l'actualité, mais surtout le rapport Cour des Comptes. Vous avez vu le rapport 2015, 2016 et 2017, et le Forum du Justiab, vous avez dit que vous avez vu ce rapport. Donc, vous pouvez nous parler de l'actualité. Oui, nous avons parlé de l'un côté, c'est vrai que l'actualité est venu. Nous avons demandé à ce que la Cour des Comptes puisse le faire et que nous avons vu ce rapport. Donc, nous avons vu le rapport, parce que nous avons vu le rapport. Nous avons vu le rapport, comme nous avons vu le rapport, nous avons vu quelque part une satisfaction. Nous avons vu le rapport, le fait que nous avons vu 2020, nous avons vu le rapport 2015, 2016 et 2017. Donc, je pense que nous avons vu le rapport, nous avons vu le rapport également, parce que dès que le président de la Cour des Comptes, nous avons vu le rapport, nous avons vu le rapport, de telle sorte que, nous avons vu le rapport, nous avons vu le rapport, pour que chaque année, nous avons vu le rapport. et nous avons vu le rapport. Donc, nous sommes contentés, le fait qu'aujourd'hui, nous avons vu le rapport, mais comme nous avons vu le rapport, donc je pense que nous, nous avons vu le rapport aussi, nous avons vu le rapport. Alors, les rapports, vous ne comprennez pas, alors qu'on a vu le rapport, nous avons vu le rapport. Nous avons vu le rapport. le rapport est le fait que, moi, j'ai vu ce qui est pour l'instant, je pense que, c'est ce que nous avons vu. la loi de 2012 abroge la loi de 1999 qui organise la Cour suprême dans l'article 3 qui organise la Cour des Comptes dans l'article 3 la Cour des Comptes a eu 5 obligations chaque année nous produisons un rapport public général donc c'est une exigence légale donc c'est une exigence légale c'est une exigence légale parce que si vous voyez c'est une exigence légale la Cour des Comptes chaque année il faut donner l'article il faut donner un rapport parce que c'est pour permettre l'article 4 pour la société civile il y a une secteur et même l'état du Sénégal nous pouvons connaître le bon secteur nous pouvons connaître le bon secteur où il y a des dysfonctionnements nous pouvons connaître le bon secteur où il y a des anomalies donc c'est pour l'article il faut appeler l'état du Sénégal qui est un correctif qui est une entité publique qui est une entité publique qui est une entité publique et qui est une transparence qui est une entité publique et qui est une bonne gouvernance donc chaque année nous avons des comptes nous avons des rapports mais avec le retard nous ne pouvons dire ce qu'il faut il faut reposer nous avons des questions nous avons des questions mais est-ce que nous avons des états qui sont des questions est-ce que nous avons des questions le président de la république nous avons des rapports donc nous avons des questions nous avons des questions donc je pense que même l'état du Sénégal il gagnerait à ce que on peut faire des injunctions ou on peut faire des rapports je pense qu'il va mettre tout le monde à l'aise à ce que les Sénégalais qui ont des perceptions qui calment l'anmoire est-ce que l'état ou est-ce qu'il est dit donc je pense que nous avons des rapports qui peuvent être les 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 dysfonctionnements les anomalies les irrégularités et donc il y a des entités qui peuvent être les rapports qui peuvent être dénoncés ce que vous savez de la gestion alors je pense que dans ces rapports des rapports il y a des dysfonctionnements il y a des rélevées des anomalies mais je pense que ce qui est le plus important si je suis le plus important il y a des recommandations que les rapports des rapports qui peuvent être les recommandations que nous ne pouvons les mettre en œuvre parce que le cours des comptes aujourd'hui il y a des entités qui disent qu'il y a des dysfonctionnements il y a des irrégularités il y a des anomalies pour les comptes qui peuvent être dans le dysfonctionnement si nous appliquons telles recommandations il y a des safras si vous voyez l'anomalie vous pouvez relever ce que nous avons cette anomalie si nous appliquons telles recommandations si nous appliquons telles solutions ce que nous avons il y a des les deux moi j'ai appris ce que nous avons ce que nous avons ce que nous avons c'est que nous avons un dysfonctionnement qui nous avons gestion des finances publiques donc ce que je dois faire c'est que les recommandations que nous avons le cours des comptes ne sont pas le seul nous avons une recommandation que nous avons appliquée et je pense que même l'État du Sénégal il doit être le plus important il doit être au devant pour que les recommandations que nous avons le cours des comptes ne peuvent être appliquées parce que l'État mettra sur place la cour des comptes je pense que l'État le cours des comptes ne peut être accompagné la politique de bonne gouvernance dans l'État le cours des comptes il y a des conseils et des recommandations l'État du Sénégal l'État du Sénégal c'est le plus important mais le cours des comptes le cours des comptes la loi de 2012-20 -22 autant pour moi du 27 décembre 1912 le cours des comptes le code de transparence dans les finances publiques le cours des comptes ce rapport il faut faire des recommandations il faut croiser les bras il faut organiser un suivi de ces recommandations le cours des comptes il faut faire des recommandations il faut apprécier tout il faut appliquer les recommandations parce que les recommandations pour moi sont les plus importants mais si nous voulons les finances les épinglées les défauts ou les reprises ça ne va pas régler le problème ce qui va régler le problème c'est que les solutions les cours des comptes sont préconisées pour que nous puissions remédier à ces dysfonctionnements souvent il y a des sanctions il y a des sanctions ou il y a des informations judiciaires il y a des informations judiciaires il y a des dossiers il y a des dossiers il y a des dossiers le cours des comptes nous avons à droit mais maintenant nous avons vu des avancements comment est-ce que nous avons fait ? c'est ce que je pense c'est que nous sommes dans l'état de droit nous avons un organe qui est dans le cours des comptes et je rappelle le cours des comptes nous avons vu des maïs les gens qui connaissent les maïs ils ont vu des tribunaux pour rendre une décision de justice donc nous avons vu des mains il y a des dossiers nous avons vu des informations judiciaires je pense que c'est ce que je pense 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 l'état du Sénégal ils gagneront à ce que le cours des comptes si elle se fait on ne l'a pas oublié une autre information judiciaire il peut pas dire qu'on va faire une justice ce que vous connaissez parce que les gens se font parce qu'ils n'ont pas de tabac les gens se font ils n'ont pas de tabac ils n'ont pas d'imbrious ils ne sont pas d'intérêt ils ne sont pas de transparence il y a des grains il y a des décisions ils ne sont pas d'instinct les gens qui ne font l'année l'état du Sénégal ils ne font pas d'extreras ils ne font pas d'instinct ce que vous connaissez à ce qu'on a dit, on a dit qu'ils devront peut-être 5% à ce circuit. Donc, si on a des recommandations, on a oublié une enquête, et on a l'écoute de l'État du Sénégal, l'État du Sénégal a fait de telle sorte que l'enquête, nous devons se dérouler, mais également justice, et nous devons faire des défis, parce que je pense que nous devons permettre de nous faire des états de droit, de ne pas pouvoir faire des affreux de dysfonctionnements. Nous avons tout dit dans le rapport de l'OFNAC, je veux dire dossier coude, l'OFNAC épinglée, ou l'OFNAC, ou l'OFNAC, ou l'OFNAC, ou l'OFNAC, mais il ne faut pas avoir des sanctions. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que l'OFNAC a été dit que vous avez dit que l'OFNAC était enregistré par la journaliste. Il a dit que vous avez dit que vous avez dit que l'OFNAC a été dit à l'OFNAC. Pour le dossier du coude, vous savez que l'OFNAC a fait ce livre. Mais je pense que l'OFNAC a été dit que l'OFNAC a été dit, que l'OFNAC a été dit que l'OFNAC a été dit pour l'interfaire. Vous avez dit que c'est une politique politique. je pense qu'elle est à mon niveau parce que actuellement c'est mon tour ni au moins les informations pour mon au arcani l'état de cv en poule d'affaire amoureux une main politique et je pense que tout le monde gagnerait à ce que mérite beaucoup tiré au clair parce qu'aussi l'image ou falloir souvent n'est qu'on boulot accusé de l'éducation la présomption d'innocence aujourd'hui il faudrait que les gens comprennent bien bénéficie de ce qu'on appelle de la présomption d'innocence beaucoup en sénégal mais tant que tribunal condamné ou d'où bon quoi ya de fli min principe bignou de rémoire d'annan koko n'en koi accorder ligné chame de présomption d'innocence maintenant je pense qu'on est aujourd'hui qu'on était à york dit j'aime les secouettes les amsolo moya taïs justice pourront défendre l'iguille de l'ingham actuellement fallu miféter parce que sénégal mouti gagné n'y n'y n'est qu'un également n'y ont tu tout mal ce boba juste boire et boudé yon l'a l'un d'un poule mal des focos sa d'air d'une menace donc je pense que d'action à faire bocham ni peut-être prennent les différents acteurs bon qui ont du boulot qui ont un abdou nous pouvons trouver ce que nous savons aujourd'hui, mais c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc vous avez une plainte au chef Omar Han, vous pouvez le dire ? Oui, dès que le chef Omar Han nous a porté plainte, bon, maintenant, nous devons apprécier, parce qu'encore une fois de plus, nous, à ce qu'on dit, nous devons faire. Nous, nous, nous intéresserons aujourd'hui, nous savons effectivement, voilà, seule la manifestation de la vérité, nous nous intéressons aujourd'hui. C'est devenu indépendance de la justice, quand on parle politique avec la justice, il y a des dossiers. Il y a des dossiers, quand on parle de l'indépendance de la justice, il y a des dossiers, il y a des dossiers. Oui, quand on parle de l'indépendance de la justice, je pense que nous devons avoir honte de poser le débat, parce que la justice est indépendante à 100%, c'est un bonheur. Donc l'indépendance de la justice, pour moi, c'est une question de tendre vers ça. Alors, si nous avons un complexe décor, si nous avons une union de maïstras, nous avons communiqué, nous avons dénoncé, nous avons dénoncé. Nous nous savons que l'atape de l'indépendance de l'appareil judiciaire, mais nous avons dit, nous avons dit, nous avons donc fait un desquels, en décembre 2017, en décembre 2018, nous avons dit que pour la première fois dans l'histoire judiciaire du Sénégal, nous avons organisé un colloque, nous avons débat sur la question de l'indépendance de la justice. Donc, si nous avons metté, nous avons dit que, nous avons dit que l'indépendance de la justice, Donc, c'est devenu une réalité. Nous ne l'avons pas dit, nous ne l'avons pas dit, mais nous ne l'avons pas posé. Et je pense que nous avons fait une dynamique. Nous saisirons le président de la République, son Excellence Matissal. Et nous allons mettre sur place un comité pour moderniser la justice. Le comité, c'était le professeur Isaac Yankobaddiaye. Donc, nous avons fait un comité qui a été défendu. Donc, je pense qu'on peut appliquer les recommandations. Mais également, nous avons fait des recommandations. Pourquoi ensemble, nous avons fait une justice qui est très forte. Il faut une justice qui a été défendue. Donc, le combat, nous devons dire. Donc, le combat, c'est que les Sénégalais, nous devons être défendu pour que, voilà, d'ici quelques années, nous devons dire la question de son indépendance. D'autres, nous devons dire que nous devons être défendu. Babakamba, nous devons être défendu. Nous devons être défendu. Nous devons être défendu. Et nous devons dire que nous devons être défendu.